Bienvenue dans le financier à votre rendez-vous économique quotidien, voici les titres. On pourrait considérer l'Afrique comme l'épicentre du mobile money au cours de la dernière décennie. Il est devenu un outil clé dans l'amélioration de l'inclusion financière en Afrique subsaharienne, puis de la moitié des comptes de paiement sur mobile dont le monde se trouve en Afrique. Faible rendement de l'impôt provenant du secteur informel en Côte d'Ivoire, de l'ordre de 8 milliards de francs CFA en 2017, ce secteur qui constitue 57% du fichier de la Direction Générale des Impôts contribue à moins de 1% des ressources fiscales globales du pays, ce que le directeur de la DGI, Ouattara Siabou, déplore. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Depuis la mise en application du mobile banking par les opérateurs de téléphonie mobile, le nombre d'utilisateurs de moyens de paiement électronique a triplé au sein de plusieurs pays africains, ce, grâce à une forte inclusion financière du secteur. Cependant, certains pays comme le Tchad, la Côte d'Ivoire et le Gabon n'enregistrent pas une nette augmentation. Les chiffres dans ce reportage d'Adij Datoubataoui. La faible bancarisation en Afrique a rendu plus accessible l'essor d'un nouveau mode de transaction financière via les téléphones portables. Une expansion justifiée par la facilité de création d'un compte, la rapidité des opérations, sans compter le coût des différentes opérations qui est moins élevé. Mais le Sénégal a pu booster le secteur de la téléphonie mobile en investissant davantage. 18 millions d'abonnés mobiles pour 15 millions d'habitants grâce au développement de nouvelles technologies en matière de paiement téléphonique. L'administration a réussi à numériser presque 100% de ses paiements. Ainsi, la bourse familiale, perçue par quelques 300 000 ménages et qui représente 60 milliards de francs CFA, passe désormais par le téléphone. En Afrique subsaharienne, le pourcentage d'individus de plus de 15 ans disposant d'un compte de paiement téléphonique est passé de 23% en 2008 à 43% en 2017. Au Togo, il est passé de 18 à 45%, au Bénin, de 17 à 38%, au Burkina Faso, de 14 à 43% et au Cameroun, de 11 à 17% d'après la Banque mondiale à travers sa base de données sur l'inclusion financière baptisée Global Findex. Mais dans certains pays, l'inclusion financière n'est pas favorable. Il s'agit entre autres du Tchad, du Gabon et de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas parler de mobile banking si la couverture Internet dans nos états africains est encore plus basse que dans les autres états et dans les autres continents. Donc, le mobile banking, c'est une véritable main d'opportunité pour les pays africains. Il apporte beaucoup de souplesse dans le quotidien avec le paiement des factures, avec le paiement des salaires, avec les frais de scolarité. Il apporte la facilité pour les populations rurales. Au regard du nombre important des Africains disposant d'un compte de paiement téléphonique, force est de constater que le mobile banking favorise une inclusion financière en Afrique. C'est à partir de 2007, lorsque le Kenya a lancé l'innovation mobile avec Safaricom, que la téléphonie mobile a commencé à gagner du terrain sur le continent africain. Le président Ganyanana Kofoado a annoncé le 21 avril que son gouvernement avait remis sur pied le NHIS, le Système national d'assurance maladie du pays, qui est asphyxié par une énorme dette d'un montant d'1,2 milliard de CEDIS, soit l'équivalent de 300 millions de dollars. Ces 15 derniers mois, le gouvernement ghanéen a remboursé cette dette à hauteur de 250 millions de dollars. Le NHIS retrouvera donc bientôt son efficacité, de sorte que pour un montant minimum, les assurés pourront avoir accès à un large éventail de services médicaux. En Côte d'Ivoire, la Direction générale des impôts déplore une faible contribution fiscale du secteur informel et même des agriculteurs. En 2017, la Direction générale des impôts a enregistré une moins-value fiscale du côté du secteur informel avec 8 milliards de francs CFA contre 1 800 milliards de francs CFA en 2016. Le directeur de la DGI plaide pour une meilleure implication des citoyens dans la mobilisation de l'impôt dans le pays. C'est Amnou, Victor Assegi. En 2017, le secteur informel ivoirien a contribué à hauteur de 8 milliards de francs CFA aux recettes fiscales sur les 1 800 milliards de francs CFA mobilisés en termes de recettes brutes. C'est ce qu'a déclaré la Direction générale des impôts lors d'une rencontre d'échange et d'information avec la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire-CGC autour du thème « L'élargissement de l'assiette fiscale. Quelles implications pour le secteur privé ? » Ouattarassi Abou, directeur de l'administration fiscale ivoirienne, déplore une faible participation du secteur informel qui compte 66 000 contribuables et dont les cotisations annuelles se situent à 121 000 francs CFA pour une moyenne mensuelle de 10 000 francs CFA. L'essentiel de la charge fiscale pésant encore sur les entreprises du secteur formel. « Est-ce que les mesures qui sont en place pour les entreprises dites formelles arrangent ces entrepreneurs-là ? C'est peut-être les conditions trop contraignantes de la fiscalité pour le pays. Il y a aussi une éducation des entrepreneurs à faire. » La Direction des impôts note par ailleurs une faible contribution fiscale des agriculteurs sur qui repose l'économie nationale et plaide pour l'implication du dit secteur pour une plus-value fiscale. « Aujourd'hui, on est dans une logique pour la plupart agriculteurs de subsistance, agriculteurs justes pour aller vendre aux petits marchés à côté des périmètres agricoles. Donc il n'y a pas cette culture-là, entrepreneuriale même, au niveau du secteur agricole. Il faut songer à un système fiscal adapté. J'insiste sur le terme adapté parce que généralement, on s'en fait adapté et avantageuse. » Les entreprises du secteur informel constituent 57 % du fichier de la Direction générale des impôts selon les responsables. Et d'après une étude récente menée en Côte d'Ivoire, l'activité informelle a un potentiel fiscal estimé à 150 milliards de francs CFA et 93,6 % des emplois proviennent de ce secteur. En dénombre, 609 700 unités de production informelle en activité. Toutefois, pour des analystes, elles sont caractérisées par l'absence de protection sociale. Au niveau agricole, les prix d'achat aux producteurs jugés trop faibles favoriseraient la fuite des recoltes vers des pays voisins comme le Ghana. Afin de régler une partie de sa dette extérieure, le Zimbabwe envisage d'émettre des obligations d'une valeur située entre 2,5 et 3,5 milliards de dollars en 2018. L'annonce a été faite par le ministre délégué des Finances, Terence Moukoupé. Cette nouvelle opération sera probablement lancée après les élections de juillet 2018. 1,8 milliard de dollars de dette du Zimbabwe envers la Banque mondiale et la Banque africaine de développement devrait être réglée grâce à cette opération. Un rapport de la Banque mondiale a publié ce 22 avril la fête du Nigeria, le pays d'Afrique subsaharienne, à avoir reçu le plus de fonds envoyés par les migrants en 2017, soit 22 milliards de dollars durant l'année écoulée. L'Égypte arrive en deuxième position avec 20 milliards de dollars, tandis que le Maroc occupe la troisième place du podium avec 7,5 milliards de dollars. De manière globale, ce rapport nous apprend que les transferts des fonds des migrants envers l'ensemble des pays d'Afrique subsaharienne sont passés de 34 milliards de dollars en 2016 à 38 milliards de dollars en 2017, une progression due à la relance de l'économie mondiale et à la remontée progressive des prix du pétrole. L'État présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océans indiens, l'indice Holscher de Johannesburg perdait 1,24%. L'indice de Nairobi enregistrait une hausse de 0,32%. La bourse de Maurice était en baisse de 0,03% et l'indice du Botswana perdait 0,01%. En Afrique de l'Ouest et centrale, l'indice nigérien perdait 0,11%. La BRVM d'Abidjan était en baisse de 0,53%. La bourse du Ghana perdait 0,09%. Et en Afrique du Nord, l'indice tunisien était en baisse de 0,04%. L'indice égyptien était stable à 2,18%. Et la bourse de Casablanca était en baisse de 0,34%. C'est la fin de cette édition du Financiat. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie. Sous-titrage ST' 501